L'Évangile de Jésus-Christ Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu Selon ce qui est écrit dans Esaïe, le prophète Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert Et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem Se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau Et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait en disant Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant les lacets de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alors, une voix se fit entendre des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert Où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, Il vit Simon et André, frères de Simon, Qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, Il vit Jacques, fils de Zébédé, Et Jean, son frère, Qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela Et, laissant leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, Ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine Car il enseignait comme ayant autorité Et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme Qui avait un esprit impur et qui s'écria Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ! Je sais qui tu es ! Le Saint de Dieu ! Tais-toi et sors de cet homme ! Et l'esprit impur sortit de cet homme En l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs Et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt Dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue Ils se rendirent avec Jacques et Jean A la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée Ayant la fièvre Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché Il la fit lever en lui prenant la main Et à l'instant la fièvre la quitta Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil On lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens Qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler Parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin Pendant qu'il faisait encore très sombre Il se leva et sortit Pour aller dans un lieu désert Où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui Se mirent à sa recherche Quand ils l'eurent trouvée Ils lui dirent Tous te cherchent Allons ailleurs Dans les bourgades voisines Afin que j'y prêche aussi Car c'est pour cela que je suis sorti Et il alla prêcher dans les synagogues Par toute la Galilée Et il chassa les démons Un lépreux vint à lui Et se jetant à genoux Il lui dit d'un ton suppliant Si tu le veux Tu peux me rendre pur Jésus Ému de compassion Étendit la main Et le toucha Je le veux Sois pur Aussitôt La lèpre le quitta Et il fut purifié Jésus Le renvoya sur le champ Avec de sévères recommandations Garde-toi de ne rien dire à personne Mais va te montrer au sacrificateur Et offre pour ta purification Ce que Moïse a prescrit Afin que cela leur serve de témoignage Mais cet homme S'en étant allé Se mit à publier hautement la chose Et à la divulguer De sorte que Jésus Ne pouvait plus entrer publiquement Dans une ville Il se tenait dehors Dans des lieux déserts Et l'on venait à lui de toutes parts Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?